Bonjour, bonjour Corine Pelluchon, bonjour à tout le monde. Corine Pelluchon, nous sommes assurément très heureux, vraiment heureux de vous accueillir ici sur Rennes. Voilà quelques années, vous étiez venu présenter un livre paru également au Seuil, Les nourritures, philosophie du corps politique, c'était en 2015. Et nous vous recevons aujourd'hui pour un nouvel ouvrage, Les Lumières, à l'âge du vivant. Nous y avons prêté une attention très soutenue, je parle ici des professeurs de philosophie de l'association, de la société bretonne de philosophie, dont l'objectif est de présenter dans l'espace public certains travaux, certaines réflexions dont nous avons le sentiment profond qu'elles peuvent éclairer ces réflexions, nos consciences. La période que nous traversons et qui a tout d'un tunnel, nous oblige davantage, et même si les conditions, évidemment, sont aujourd'hui difficiles pour organiser ce type de rencontre, nous sommes obligés de le faire de cette façon et de la diffuser. Votre œuvre se déploie avec une constance remarquable depuis de nombreuses années. Il y a chez vous une obstination féconde qui vous conduit à inventer des catégories, la considération, la vulnérabilité, par exemple, la transdescendance. Vous précisez ces concepts de livre en livre, vous les tenez chaque fois, ouvrant de nouvelles perspectives et offrant de nouveaux instruments pour comprendre notre situation historique. Ce livre qui vient de paraître s'adosse en réalité à deux autres, et l'ensemble fait une somme assez importante et impressionnante, je dois le dire. D'une part, les nourritures, j'en ai parlé, philosophie du corps politique, paru en 2015, et éthique de la considération, paru en 2018. Et ces textes poursuivent une interrogation dont le ressort principal, la motivation profonde, est sans doute d'interroger les conditions d'un éveil possible de nos consciences, produire les conditions d'un sursaut dont nous savons qu'il est exigé par une situation environnementale, que pourtant nous n'avons pas toujours le courage de produire nettement. Comment penser rationnellement les douloureux paradoxes de notre époque ? Et dès lors, vous développez une philosophie de la corporealité, d'inspiration phénoménologique, et qui cherche à reconduire le sujet dans un mouvement de transcendance, je le disais, vers sa propre vulnérabilité, vers celle des autres également, qu'ils soient humains ou non. On comprendra peut-être que cette question d'un héritage des Lumières a orienté votre réflexion, et je tiens à signaler que l'ensemble de la réflexion que vous conduisez dans votre œuvre, depuis vos travaux sur Léo Strauss, par conséquent aussi sur les Lumières, a obtenu le prestigieux prix Gunther Anders en 2020. Merci vivement donc, chère Corinne Pelluchon, de vous être déplacé. Merci au nom de ceux qui vont vous écouter avec attention, au nom également des champs libres, au nom de l'IEP de Rennes, au nom de la Société bretonne de philosophie, et au nom des classes préparatoires du lycée Châteaubriand. Je remercie également, avant de commencer, ceux qui rendent possible la transmission de notre entretien, également la librairie Le Fayère, partenaire de cet événement, et qui présente un grand nombre de vos ouvrages dès aujourd'hui, à commencer bien sûr par ce dernier qui vient de paraître. Voilà, rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, les Lumières. Et je voulais tout d'abord, première question, vous demander de repréciser ce qu'il faut entendre par Lumière, et peut-être aussi par l'opposé, c'est-à-dire les anti-Lumières. Alors merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation. Je suis très heureuse d'être ici à Rennes. Alors, les Lumières. Les Lumières ne désignent pas tant une époque liée au XVIIe et XVIIIe siècles, ni un continent, l'Europe, qu'une manière de penser, qu'un rapport critique au présent, une attitude. Et ce rapport critique au présent vise à définir les défis et les tâches d'une époque qui se pensent comme telles. Et d'ailleurs, ça oriente le titre que j'ai donné à ce livre, Les Lumières à l'âge du vivant, puisque pour moi, il y a un âge qu'il s'agit d'accompagner. Alors, ça veut dire que la liberté de penser, l'activité critique, peut renouer, peut réorienter le devenir. Ça veut dire que l'avenir n'est pas clos d'avance, qu'on peut changer les choses. Et la clé de cela, c'est la liberté de penser. Et cela, cette manière de penser, a des conséquences au niveau de l'organisation sociale et politique. Ça veut dire qu'il y a quatre piliers essentiels des Lumières, leur contenu, si vous voulez. C'est l'autonomie de la pensée, l'idée qu'on institue le sens et qu'on peut le destituer. Donc, c'est contre le fatalisme. Deux, et contre l'hétéronomie des normes, contre le fait de se raccrocher à des traditions, des préjugés. Donc, il y a l'idée d'un affranchissement des représentations périmées. Et deux, il y a l'idée, le projet d'une société d'égo et non d'une société hiérarchique, fondée sur des préjugés essentialistes qui justifierait l'assujettissement d'une partie des individus par d'autres. Trois, l'unité du genre humain contre les nationalismes. Et quatre, un certain rationalisme, la raison étant la clé, ou en tout cas, de ce qui nous permet d'accéder à quelque chose d'universalisable et nous permet de nous défaire nos préjugés. Donc, ce qui est important, c'est que les Lumières, c'est un processus d'émancipation individuelle et collectif, jamais achevé, mais chaque époque peut le compléter. C'est ce que j'ai voulu dire. Oui, alors c'est en effet un processus, mais c'est un processus qui prend naissance à un moment. Est-ce qu'on peut dire que le 18e est le moment de la naissance des Lumières ? Peut-être pas de la naissance, de l'accomplissement. De l'accomplissement. Husserl, par exemple, dans sa conférence de Vienne de 1935, suggère que les Lumières commencent avec Socrate. Et d'ailleurs, Léo Strauss disait la même chose. C'est-à-dire, c'est ce geste de rupture, de la clôture du sens. C'est ce geste de liberté. C'est-à-dire, chez Socrate, la liberté de penser, le doute, l'activité critique, impose finalement une remise en question des préjugés, des traditions. Et où Husserl dira que lui, fondateur de la phénoménologie, qui commence par la suspension des préjugés, des croyances qu'on a, le fait de les tenir à distance, il se situe dans, lui aussi, à l'héritage des Lumières, mais lesquels commencerait, en tout cas, avec cette idée du doute et de la problématicité du monde. Donc, de Socrate. Mais effectivement, au XVIIIe siècle, il y a quoi ? Et à la fin du XVIIe, cette idée d'un affranchissement intellectuel donne lieu à un projet de société et à une organisation politique fondée sur la liberté individuelle et non sur l'Église, non sur les religions, non sur l'hétéronomie. Et ça donne lieu à l'idée que l'humanité est une. Et donc, alors évidemment, dans la déclaration d'indépendance de 1976, il y a encore l'esclavage. Donc, c'est un projet de société égalitaire qui est imparfait au départ. Mais là, il y a vraiment un accomplissement. Et la raison, les sciences prennent leur autonomie au XVIIe siècle. Donc, voilà. Donc, je dirais que... Mais si vous voulez, ce qui est très important, c'est de dire que cet héritage-là, il est à compléter. Car si l'émancipation a toujours du sens, si l'autonomie a toujours du sens, la démocratie et l'unité du genre humain, il faut peut-être les transformer. Et pour moi, le défi écologique, le rapport aux autres vivants, sont l'occasion de reconfigurer et l'autonomie, de transformer, voire de démocratiser la démocratie, de repenser l'unité du genre humain en prenant en considération notre condition terrestre et charnelle et de penser un rationalisme qui ne soit pas instrumental. Donc, à la fois reprendre l'héritage des lumières et peut-être même en contester certains fondements. Mais vous avez dit tout à l'heure, les lumières, elles s'accomplissent au XVIIIe siècle, même si elles ont une provenance antérieure. Mais il y a les anti-lumières. C'est ça, c'est ce que je voulais vous poser comme question. En réalité, on peut avoir le sentiment que les lumières apparaissent très nettement au XVIIIe siècle. On songera ici au texte de Kant. Qu'est-ce que les lumières ? S'appairaient aodées. Donc, aient le courage de te servir, de penser par toi-même, de te servir de ton propre entendement, de ta propre raison. Mais c'est aussi un moment où il y a les anti-lumières. Il y a un autre courant de pensée qui s'oppose, peut-être pour des raisons tout à fait justifiées, à cette recherche de l'autonomie, de la rationalité, de l'universel. Alors, disons qu'il y a plusieurs critiques des lumières. Il y a deux camps. Et les anti-lumières représentent, pour le dire vite, le camp très réactionnaire. Les anti-lumières, c'est une structure intellectuelle. Pour reprendre l'expression du grand historien Zeph Sternel. Et les anti-lumières, parce que les lumières se définissent aussi par ce contre quoi elles luttent. À l'époque, au XVIIIe siècle, elles luttent contre la théocratie, l'Ancien Régime, etc. Mais les anti-lumières utilisent la critique de la raison, le mépris des droits de l'homme, le rejet de l'unité du genre humain comme des armes de guerre pour promouvoir un projet de société, hiérarchique, fondé sur des essentialismes, je le disais tout à l'heure, justifiant l'assujettissement, par exemple, des femmes, et qui souvent, et aujourd'hui, le visage des anti-lumières, ce sont des régimes qui affichent leur racisme ou leur xénophobie sans complexe. et qui se moquent du cosmopolitisme, de l'effort pour instituer la paix et qui mènent des politiques de puissance extrêmement dangereuses. Les anti-lumières, ce n'est pas un combat intellectuel qui se situe seulement dans les séminaires. Alors, Feutré, c'est un combat politique avec des revendications. Et la haine que suscitent les lumières, eh bien, sert un projet politique qui, aujourd'hui, a comme visage chez le nazisme, mais aussi, aujourd'hui, et c'est une des idées que je défends, le transhumanisme, qui rive l'individu à son équipement biologique, technologique, façonné et technologique, refaçonné, qui a une société hiérarchique qui pense que l'avenir est clos d'avance, l'avenir n'a plus besoin de nous, etc. Donc, ça, c'est important. Et ça, c'est, on dirait, à droite ou à l'extrême droite, ces critiques. Et puis, d'un autre côté, à gauche, on va dire, il y a des critiques des lumières, mais qui sont différentes. Alors, c'est ça. Vous arrivez, finalement, à produire une distinction entre ce qu'on pourrait appeler une critique externe des lumières, ce serait alors la critique produite par les antilumières, et une critique interne. C'est-à-dire, finalement, des personnes qui s'inscrivent dans ce mouvement de l'émancipation et qui produisent une critique des lumières. On doit dire, d'ailleurs, que cette critique est justifiée parce qu'il y a des excès de la rationalité que l'on a découvert en particulier au cours du XXe siècle. Alors, oui, tout à fait. À gauche, on va dire, les post-modernes, par exemple, les études post-coloniales, les féministes, ont dénoncé le faux universalisme des lumières, c'est-à-dire le fait que les lumières s'abritaient derrière des principes soi-disant universels pour faire passer un mode de vie très occidental, très européano-centré. Et donc, cet universalisme, eh bien, faux, était aveugle à la diversité des cultures, voire méprisant. De fait, au XVIIIe siècle, il y a des auteurs qui ont des positions un peu condescendantes à l'égard d'autres cultures, c'est évident. Bon. Alors, et les post-modernes, ce que je voudrais dire, c'est qu'en même temps, ils dénoncent les lumières comme étant incapables d'avoir tenu leurs promesses d'une société inclusive, d'une société vraiment égalitaire. C'est-à-dire que c'est au nom de l'idéal de justice et d'égalité prônés par les lumières que les post-modernes critiquent les lumières et s'opposent méthodologiquement à cet universalisme et à cette rationalité qui est jugée hégémonique et surplombante pour promouvoir des particularismes. Et alors, c'est vrai que je pense qu'il faut prendre au sérieux ces critiques adressées par les post-modernes aux lumières car, effectivement, sous couvert d'universalisme, on a prôné, justement, le colonialisme. Les droits de l'homme ont oublié les droits des femmes. Olympe de Gouges l'a vécu, elle a été guillotinée. Et voilà, les révolutionnaires les plus radicaux français oubliaient une moitié de l'humanité, etc., etc. Quant à la déclaration d'indépendance, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas l'abolition de l'esclavage dans cette déclaration des droits de l'homme. Il a fallu l'assassinat de Lincoln, il a fallu tout un tas de choses pour l'abolition de l'esclavage. et Dieu sait si la cause de l'égalité des minorités a mis du temps et met encore du temps à être pleine. Mais néanmoins, ce que je reprocherais, si vous voulez, malgré tout, si vous voulez, au post-moderne, c'est qu'ils jettent un peu le bébé Claude Dubin au sens où ils prônent quand même des particularismes. Et si nous n'avons pas de repères universalisables, comment pourrons-nous relever les défis de notre temps, construire une société, un projet commun, malgré notre diversité ou avec notre diversité, et surtout, comment contrer le danger réel que représentent les antilumières en un mot, le fascisme, qui, justement, si on n'est que dans le relativisme, et comment réorienter aussi les technologies d'aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec celles du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui nous échappent, qui consacrent le renversement des moyens illimités en fin, et comment les contrer, les orienter vers des fins civilisationnelles si on n'a pas un universalisme, mais, et je m'arrête là, qui, pour moi, n'a rien à voir avec l'universalisme de grand-papa. Parce que ceux qui défendent l'universalisme, vous voyez, la République indivisible, c'est un peu l'universalisme de grand-papa qui ne prend pas au sérieux ces critiques légitimes des post-modernes, en particulier des féministes et des post-coloniaux. Oui, alors, donc, les dérives manifestes du rationalisme au XXe siècle peut offrir une tentation, ce serait l'abandon de l'universel, mais vous faites apparaître que c'est là une erreur sur un plan politique, c'est une erreur majeure, ce qui veut dire qu'il faut conserver l'universel, mais il faut le transformer et intervient alors une analyse de l'époque que vous produisez, il se trouve qu'il y a quelque chose qui relève de la chance à certains égards, cet universel peut être transformé à l'époque du vivant. Oui. Oui. Ça relève de la chance. Ça relève d'un travail. D'un travail. Mais d'une époque peut-être, effectivement. Alors, effectivement, l'universalisme, la question de savoir quel universalisme, alors moi, si vous voulez, je m'appuie sur la phénoménologie, sur une méthode de description de l'existant, mais en le prenant dans sa corporealité, en prenant au sérieux sa vulnérabilité, sa passivité, fatigue, mortalité, aussi sa naissance, le fait qu'il y a l'intersubjectivité au cœur de nos vies et aussi la matérialité de notre existence, le fait que nous ne sommes pas un empire dans un empire, mais nous habitons quelque part, donc nous cohabitons avec les autres, humains et non humains, et notre dépendance à l'égard d'autrui et des écosystèmes mais patentes. On respire, on a besoin de nourriture, etc. Et cette description de l'existant dans sa corporealité met au jour une condition humaine, donc quelque chose qui n'est pas relatif à mes goûts et mes couleurs, qui a un certain universalisme, mais ce n'est pas la nature humaine, ce n'est pas figé, chacun peut vivre comme il l'entend, mais il y a des structures de l'existence que j'ai dégagées de livre en livre et qui, si vous voulez, dans la mesure où on insiste sur la condition terrestre et charnelle, et bien là, dessine un universalisme, quelque chose que nous avons tous en commun malgré l'hétérogénéité des règles, des normes, des formes de vie et de culture. Et donc là, mais plus profondément, c'est avant de parler de tout l'apport majeur pour moi de la phénoménologie et du darwinisme qui, là aussi, est une connaissance qui arrive bien après le XVIIIe siècle et qui rénove la compréhension du vivant en insistant sur les variabilités, les variations individuelles et qui ne rive pas l'individu à un groupe et qui, évidemment, replace l'homme dans la continuité du vivant. Il y a aussi une réflexion sur le rationalisme. Quel rationalisme ? Et pour moi, si vous voulez, en faisant la genèse du nihilisme, en me demandant pourquoi nous sommes arrivés à cette inversion de la raison en irrationnalité, à cette inversion du progrès en régression ? Pourquoi s'est effondré cet idéal d'un progrès, finalement, qui s'est effondré avec Auschwitz, avec Hiroshima, avec l'industrialisation forcenée de la nature et l'assujettissement extrême des vivants, des animaux et toutes ces crises qui, aujourd'hui, montrent tout cela qui montrent tout ce modèle de développement qui a des contre-productivités sanitaires et environnementales, sociales et politiques. Donc, pourquoi ? Alors, pour moi, ma thèse, c'est qu'il y a une double amputation de la raison. C'est-à-dire, la première, elle arrive après le XVIIIe siècle, à la modernité tardive, au XXe siècle, déjà XIXe. C'est le fait que la raison n'est plus, contrairement à ce qu'elle était chez Kant et chez Rousseau, l'organe de l'universel, ce qui me met en commun avec les autres, mais devient l'utile, se coupe du vrai et devient une simple fonction de performance, elle devient calcul et générant une organisation sociale, politique et un mode de vie où, eh bien, la raison ne permet plus de distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste et devient, finalement, quelque chose qui sert à quantifier, à réifier les vivants, c'est, voilà, le rationalisme instrumental dont les figures historiques sont le totalitarisme, la bureaucratisation et, aujourd'hui, un capitalisme financier ou une gouvernance par les chiffres et tout cela qui donne lieu à une société où la raison est coupée de ce que Husser appelle le monde de la vie, des finalités, etc. Dans cette réélaboration du concept de raison en montrant les dérives que vous venez de décrire à l'instant, vous faites référence à ce penseur tout à fait remarquable que peut être Husserl qui, lui-même, dans les années 30, réfléchit à la crise des sciences européennes et veut sauver la raison en expliquant que les sciences européennes sont en train de déboucher sur une forme de naturalisme, c'est son mot, finalement, de simplification de la nature du fait du scientisme. Husserl a une phrase très intéressante, une métaphore même, ça ne lui arrive pas souvent, mais très belle, il dit que les sciences, en fait, elles deviennent scientifiques. Les sciences sont des habits du réel qui peuvent le déguiser, faire Clyde, et si on considère que, si vous voulez, en science, en biologie, par exemple, il y a un moment réductionniste, on va à un moment isoler l'organe ou le phénomène biologique pour agir sur lui. Mais si on considère que cela décrit réellement ce qu'est le réel, alors, eh bien, on devient dogmatique. Et c'est là que les sciences se coupant du monde de la vie deviennent dogmatiques. Et pour lui, eh bien, la détresse, le monde, cette détresse de méthode souligne le lien entre ce rationalisme qui est sans âme et la décrépitude des valeurs qui, dans les années 30, en Allemagne, c'est en 35 qui dit ça, est évidente. Mais je dirais qu'il y a ça et puis il y a la critique faite par Adorno-Keymer, les pères de la théorie critique qui dénoncent ce rationalisme instrumental parfois en pensant que le verre était dans le fruit. Mais moi, il y a une deuxième amputation de la raison que je souligne et qui est peut-être plus ma contribution particulière dans ce livre, c'est qu'elle est plus originaire. Il s'agit d'une coupure, d'un dualisme, d'une coupure entre la raison et la nature, d'une séparation de la civilisation et de la nature qui remonte sans doute à l'Occident que les Lumières n'ont pas vraiment questionnée, ou pas toutes en tout cas, et qui ouvrait un cycle maudit ne nous permettant pas d'interagir avec les autres, humains et non humains, autrement, justement, qu'en essayant de les diriger vers telle ou telle, de les utiliser, etc. cette amputation originaire, cette double amputation de la raison qui est finalement un dévoiement de la raison, qui prive la raison, qui coupe la raison à la fois de l'universel, du vrai et du monde de la vie, et bien qui donne naissance à une culture de mort, dont pour moi le massacre quotidien des animaux pour des plaisirs substituables est le miroir, et cette, mais pas seulement, bien sûr, et pour moi, ça donne naissance à une société dans laquelle nous évoluons encore, qui est régie par ce que j'appelle le chême de la domination. Cette domination, elle est triple, c'est pas seulement la domination sociale, la domination des autres, c'est la domination de la nature à l'extérieur de moi, nature, écosystème, animaux, et à l'intérieur de moi. C'est une amputation de moi-même, et pour moi, je l'associe... En particulier, pardonnez-moi de vous interrompre, mais en particulier du fait du dualisme, par exemple, de l'esprit et du corps. Oui, tout à fait. C'est une amputation de moi-même liée à la répression de ma sensibilité, de ma vulnérabilité, de ma condition terrestre et charnelle, absolument, de cette peur, cette non-considération de sa finitude, de sa vulnérabilité, engendre, et très proche, engendre un rapport de maîtrise, de domination, d'obsession du contrôle, et en particulier de violence à l'égard des êtres qui sont réduits, souvent au corps, donc animaux, etc. Et pour moi, si vous voulez, le schème de la domination, c'est vraiment une manière, c'est un mot que j'ai inventé. Alors, schématisme, c'est chez Kant ce qui fait le lien entre l'entendement et la sensibilité, donc c'est allié à l'imagination. Moi, j'ai mis une majuscule pour dire que c'est le principe d'organisation d'une société qui oriente les choix économiques, politiques, sociaux, mais aussi qui explique nos comportements, qui colonise notre imaginaire et qui, pour le dire rapidement, transforme tout en guerre. L'agriculture, l'élevage, le rapport la République des idées, donc la culture en compétition effrénée, tout ça, et du coup, qui installe la guerre partout et c'est ça qu'il s'agit. D'abord, de prendre conscience de cela par-delà les critiques idéologiques qu'on peut adresser au capitalisme et tout ça. Au lieu de dire qu'il faut changer de système, sans doute, il faut changer de système et il y a des révisions drastiques des modes de production et des rapports de production à faire, mais moi, j'ai voulu jeter, si vous voulez, faire ce qu'on prend conscience aussi de la domination en nous-mêmes qui fait qu'on alimente un système même s'il nous écrase. Et l'idée, et je m'arrête là, c'est de destituer ce chème de la domination et de le remplacer par un autre chème. Et c'est ça, les lumières à l'âge du vivant et c'est ça, le nouveau défi, la nouvelle émancipation qui demande un affranchissement, un remaniement profond de nos cartes mentales et bien sûr, des structures sociales et politiques en associant l'émancipation dans son volet individuel et collectif. Oui, alors, ce qui veut dire en effet que cette raison en situation de domination est à l'origine de ce que l'on a pu voir d'assez terrifiant au XXe siècle, mais pour autant, ce n'est pas la raison en tant que telle. Il est possible de penser la raison d'une autre manière, ce qui inaugure la phénoménologie, Husserl, et puis ensuite, tous les philosophes qui vont s'inscrire dans cette lignée, Merleau-Ponty, bien sûr, Lévinas, et pour repenser le sujet, la subjectivité, vous la pensez comme vivante, mais vous ajoutez qu'elle ne vit pas simplement, elle vit de, c'est-à-dire qu'elle est toujours en relation à quelque chose, si bien que cela revient finalement à incorporer la raison, à la pensée dans la relation au corps, dès lors, c'est une condition que nous partagerions avec la condition de l'animal. Alors, il y a deux choses. Effectivement, quand on prend au sérieux la corporealité, je ne dirais pas qu'on met le corps à la place de la tête, mais quand on prend au sérieux la corporealité, qu'on pense évidemment l'homme comme liberté, comme volonté, comme projet, mais aussi comme réceptivité, incorporation, passivité, douleur, fatigue, vieillissement, souffrance psychique et mortalité, mais aussi dans le plaisir, ce dont je vis, l'alimentation, les paysages et qui nourrit ma vie, lui donne un sens et une saveur. Quand on prend au sérieux la corporealité, eh bien, ça change l'éthique et la politique parce qu'au lieu que l'éthique et la politique soient un jeu entre nous, humains, la limite et ma liberté s'arrêterait à la liberté de l'autre, eh bien, finalement, la prise en compte de la biosphère, des limites planétaires, conditions de non-existence, mais aussi la justice envers les animaux qui partagent avec nous l'oïkos, le foyer des terriens, les nourritures, eh bien, deviennent des finalités du politique, s'invitent à la table des négociations, deviennent, entrent dans l'éthique qui n'est plus bornée donc à nos relations aux autres humains. Et donc, du coup, parce que dès que je mange, j'ai toujours un impact, que je le veuille ou non, sur les autres, humains et non-humains, et je dis finalement la place que je leur raccorde au sein de mon existence, je dis si mon bon droit est illimité ou si au contraire je dois assigner une limite à mon bon droit de faire tout ce que bon me semble au nom du droit des autres, humains et non-humains, présents et futurs, à exister et même à bien vivre. Donc du coup, vivre, c'est vivre d'eux, vivre avec et en ce sens-là, vivre pour. Donc partir du corps, j'ai une lumière sur la condition humaine qui a des conséquences éthiques et politiques que j'ai déclinées de livre en livre. Alors ça, c'était un point important. Ensuite, il y avait les animaux. Alors les animaux, moi je pense à un humanisme de l'altérité et de la diversité. Humanisme parce que c'est à partir de l'humain en le transformant que justement on peut changer son regard et son comportement sur les animaux et j'insiste sur les lignes de similitudes et de différences entre les humains et les animaux. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes pareils mais évidemment nous avons une commune vulnérabilité. Eux aussi souffrent, eux aussi ont de la douleur, eux aussi ont de la curiosité, eux aussi mettent en forme le monde. Pour parler comme Merleau-Ponty, ce sont d'autres existences, dit-il, au milieu des années 40 en plein existentialisme français. Il dit ça dans Structure du comportement. Leur existence nous oblige. Bref, à chaque fois ce sont quelqu'un, c'est quelqu'un un être individué qui a des préférences individuelles que sa biographie a conformées. Bref, leur existence nous oblige et en plus ils ont des besoins propres liés à leurs normes éthologiques, à leur appartenance à telle ou telle espèce. Les poules ont besoin de gratter le sol, etc. Quand on frustre ses besoins, ils développent des stéréotypies, ils deviennent fous. Bon. Eh bien, tout ça, les animaux ont des lignes de similitudes et des différences. Ils n'ont pas besoin des mêmes choses pour s'épanouir et du coup, c'est très important parce que si la justice suppose de construire des règles de la vie, de la coexistence avec eux qui prennent en compte nos intérêts mais aussi les leurs, eh bien, il y a néanmoins des différences entre eux et nous, ne serait-ce que parce que les droits qu'on peut leur conférer et qui s'appuieront sur leurs besoins de base et leur subjectivité seront conférés par nous. C'est l'humain qui confère des droits. Le droit est un outil humain, très humain. Il y a une asymétrie d'ailleurs en ce sens-là et puis l'humain est responsable, se sent responsable des êtres qui sont au-delà de sa vie présente et de la génération future et puis il a un pouvoir technologique, évidemment, très différent de celui des animaux. Il s'agit même si l'égalité de prise, il y a une égalité peut-être, en tout cas, il faut viser à prendre en compte leurs intérêts et les nôtres, mais ça ne veut pas dire qu'on va traiter tous les animaux de la même manière et il ne faut pas faire d'amalgame. Souvent, on accuse les gens comme moi, c'est-à-dire animalistes, qui veulent changer concrètement, radicalement, les structures économiques et politiques pour respecter les animaux dans leurs besoins propres. Évidemment, quand on pense ce qu'est les animaux, il y a beaucoup de choses qu'on s'abstient de faire, mais, par exemple, les ans envoyaient une mort provoquée, donc les manger, etc. Mais, d'abord, un, je n'oublie pas que je suis en démocratie, que je ne suis pas toute seule et qu'il faut négocier avec des gens qui ne pensent pas comme soi et deux, ça ne veut pas dire qu'on met les humains et les animaux dans un même groupe. Ce n'est pas une pensée homogène. Ça, je le dis parce qu'il y a tellement de contresens sur ces choses-là et avec Merleau-Ponty, c'est très important parce que, moi, les lumières, l'image des lumières, les lumières, surtout françaises, c'est un peu l'idée que la lumière vient d'en haut, on éclaire, c'est un peu surplombant, il y a des intellectuels qui vont dire le vrai. Moi, c'est plutôt les lumières latérales. J'emploie le mot, il vient de Merleau-Ponty qui s'adresse à Mauss et à Lévi-Strauss dans un livre magnifique et un texte magnifique parce qu'il disait les voyages avec d'autres cultures nous permettent de faire un pas de côté et de voir les choses autrement. Il y a une unité du monde et une diversité des points de vue et une diversité des vivants et des cultures. Et donc, moi, j'ai aussi une image que je prends à Leibniz qui illustre ces lumières perspectivistes. Leibniz, à la fin de la monadologie, il dit qu'il y a une ville qui est une seule ville mais qui est vue à travers des perspectives différentes, éclairées de manière différente. Et moi, les lumières à l'âge du vivant, méthodologiquement, parce qu'elles sont phénoménologiques, c'est la phénoménologie de la corporealité et la phénoménologie de la diversité du vivant de Merleau-Ponty et parce qu'elles sont justement nourries quand même de réflexions liées à Darwin. Ce sont des lumières non pas hégémoniques et surplombantes venant d'en haut, mais ce sont des lumières latérales et prenant la diversité des points de vue qu'il s'agira d'ailleurs d'organiser, y compris au niveau des structures démocratiques dans le chapitre 4. Dans cet effort, en effet, que vous produisez qui est un effort critique vis-à-vis de la raison dominatrice, au profit d'une autre forme de raison qui serait une raison bienveillante, capable de considération, eh bien, évidemment, il y a comme une sorte de descente vers un mouvement de transdescendance vers la multiplicité, vers la diversité et la reconnaissance des expériences multiples que les uns et les autres nous pouvons avoir du monde. Et vous dites que finalement cela peut se traduire par du droit et vous faites référence donc à la déclaration des droits humains qui est pour le coup une déclaration qui n'est pas une déclaration des droits de l'homme mais qui prend justement déjà dans cette idée d'humain qui prend en considération la multiplicité qui fait référence aussi à l'animalité. Oui, alors, ce que je disais tout à l'heure, on reprend les piliers des Lumières, ces principes majeurs qui dessinent une société, un projet de société qui a du sens et qui doit d'autant plus être préservé qu'il est attaqué de manière très dangereuse aujourd'hui, autonomie, démocratie, unité du genre humain, rationalité. Mais c'est vrai qu'on change à chaque fois le contenu. Les droits de l'homme, par exemple, qui sont un petit peu la déclaration qui prône cette unité du genre humain, attribuer à chaque personne une égalité en dignité, eh bien là, elle était un peu cette déclaration, elle ne nous permet pas de prendre la mesure de responsabilité hyperbolique à l'égard des générations futures des autres espèces. Article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cet article dispose que, justement, la limite à ma liberté, c'est... Ma liberté ne rencontre qu'une limite, c'est justement celle de l'autre humain et même de l'autre humain appartenant à ma communauté, ce qui est même un problème de cette déclaration. Au contraire, en 2015, sous l'initiative de Corinne Lepage, a été rédigée une déclaration universelle des droits de l'humanité dont le fondement n'est pas l'agent moral individuel, mais c'est l'idée que, eh bien, il y a un patrimoine naturel et culturel qu'il faut préserver et que, donc, notre liberté à nous, sujet, rend compte une limite qui est la préservation des paysages, du patrimoine naturel et culturel, des autres espèces, ce qui oblige à restreindre, par exemple, certaines technologies dont les effets pourraient être irréversibles, ce qui oblige à prendre en compte les conditions de vie qu'on lèguera aux générations futures, bien plus. cette déclaration des droits de l'humanité, diverses droits de l'humanité, elle est très intéressante parce qu'elle montre qu'à l'époque Anthropocène, à l'époque des catastrophes, en tout cas, du réchauffement climatique et de tout ce que ça peut engendrer, la préservation de la liberté, de l'égalité, de la dignité suppose de prendre en compte les finitudes de la planète et de réorienter l'économie, quoi. Vous pouvez prendre encore en considération la corporealité dans sa relation à son environnement, à son milieu. Alors moi, c'est ce que je fais. Cette déclaration ne va pas jusque là, mais en tout cas, c'est vrai. Alors quand effectivement, comme je connais beaucoup bien Corinne Lepage et j'en avais beaucoup parlé avec elle à l'époque et son mari qui est un spécialiste du droit environnemental, eh bien c'est vrai que le fondement du droit, le fondement philosophique de cette déclaration, qui n'a pas une valeur contraignante, mais qui a une valeur symbolique qui est plus que ça, qui a été ratifiée par plein de pays, eh bien c'est que ce n'est plus l'agent moral individuel pris, abstraction, faite de ses appartenances et désincarné, hors sol, c'est effectivement, vous l'avez dit, un être corporel et toujours relationnel et dont l'action, finalement, a un impact immédiat, mais un impact aussi, sans qu'il s'en rende compte, sur les générations à venir. Et là, j'ajouterais une chose. Je dirais que nous, humains du XXe et du XXIe siècle, nous sommes très différentes des cartes, Pascal, Kant, pas seulement parce que nous sommes près de 8 milliards, mais parce que nous avons la bombe atomique et parce que les technologies actuelles, et ça, Gunther Anders le dit très bien, c'est le premier mari d'Anna Arendt, et même, on dirait aujourd'hui, notre poids démographique, font que les conséquences de nos actions se font sentir bien après notre vie présente et touchent un nombre irreprésentable d'humains. Et Gunther Anders d'ajouter que, justement, il y a un décalage qu'il appelle prométhéen, il y a un décalage prométhéen entre ce qu'on fait et les conséquences de ces actes. Autrement dit, on ne sait pas ce qu'on fait. avec les technologies actuelles, l'impact sur le long terme, sur les générations futures est tel que, justement, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait et, du coup, ça ne nous habitue pas du tout à être responsables parce qu'on ne voit pas le visage de nos victimes. On peut créer des... On infligeait des souffrances terribles à plein de gens. Avec la mondialisation, c'est pareil. Certains achètent un jean dans un magasin, mais la fermeture éclair a été confectionnée dans un atelier de misère à l'autre bout du monde. Donc, du coup, la structure de notre responsabilité a changé et, du coup, il va falloir procurer aux êtres des affects leur permettant de réduire ce décalage prométhéen qui, justement, fait que... qui rend possible la répétition du monstrueux parce que c'est très intéressant parce que Gunther Anders il s'est beaucoup intéressé au fait, pas seulement aux conséquences des technologies actuelles sur notre mental et nos relations, mais au fait qu'est-ce qui fait qu'on a eu la bombe atomique, quoi ? Qu'est-ce qu'est le monde qui rend possible ça et qu'est-ce que ça change parce que c'est pas seulement, vous voyez, l'éthique ancienne, c'était une éthique du visage. Je fais du mal à quelqu'un mais je le vois en face. Les technologies actuelles créent cette distanciation. Donc, du coup, nous décomplexe, si je puis dire. Et c'est ça qui rend possible, en plus, donc, ça érode notre sens moral et en plus, il dit, le XXe siècle, sa caractéristique, c'est le monstrueux, c'est-à-dire les crimes de masse et les destructions de masse, aujourd'hui, la biodiversité, etc., de masse, c'est-à-dire celles qui sont énormes mais leur énormité fait que, justement, on ne réagit pas parce que c'est trop ungehoir, c'est trop gros. C'est très important de voir comment, à cet âge-là, procurer aux individus les capacités intellectuelles, morales, affectives de vraiment assumer cela et d'agir en conséquence. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, l'âge du vivant, la rationalité, vous voyez, c'est très important, vous avez dit, bienveillante. En tout cas, c'est une rationalité qui prend en charge, qui n'est pas seulement rationnelle et qui n'est pas surplombante, détachée, qui n'est pas l'instrument du déni, qui n'est pas calcul, qui est, vous savez, en allemand, « vernunft », c'est lié à « vernemen », recevoir, réceptivité. « Vernunft », la raison. La raison. Ce n'est pas l'entendement, « verstand », qui est plus calculateur. Donc, il faut revisiter ce qu'est la raison comme l'organe, pour ainsi dire, nous permettant d'être plus attentifs aux choses. Donc, effectivement, moi, la raison, je la revisite afin que, justement, et la considération, c'était ça, ce n'est pas seulement regarder une personne en étant sensible à sa valeur propre et en lui faisant de la place, mais c'est aussi sentir qu'on appartient à un monde plus vieux, plus vaste que soi, composé de l'ensemble des générations et du patrimoine naturel et culturel, et cela donne une épaisseur à son existence et ça fait que on prend aussi, il y a l'idée de l'attention, on a un rapport, une qualité de présence à soi et au monde. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément heureux ni plus gentil qu'un autre, mais en tout cas, on examine les choses et encore une fois, la phénoménologie, je trouve que ce qu'il y a dans la philosophie qu'on a un petit peu perdu aujourd'hui, parce que dans les médias et tout ça, on a l'impression que la philosophie, c'est presque commentaire de l'actualité et de l'idéologie. Or, ce n'est pas ça, c'est le doute, c'est la question, c'est une méthode et une expérience. C'est une expérience. C'est une description en ce qui concerne la phénoménologie. Cette dimension est tout à fait fondamentale, par conséquent, une attention. Une attention et une expérience. Husserl, il a le mot époqué, suspension de l'attitude naturelle. Je vois le monde avec des lunettes et il faut se rendre compte que c'est que des lunettes qui nous font voir les choses parfois de manière biaisée. Donc déjà, on prend de la distance à l'égard de ses croyances parce que la plupart des personnes, évidemment, tout le monde a des croyances mais certains ne savent pas que ce sont des croyances. Et la deuxième, ça c'est l'époqué, suspension, la deuxième, la réduction phénoménologique qui parle d'un retour aux actes de conscience. Réfléchir à la manière dont les choses s'offrent à nous, ça nous permet d'avoir un accès à elles et de comprendre ce qu'elles sont. Et on se rappelle que pour Lévinas, justement, quand je vois autrui, ce n'est pas comme la table que je peux constituer, maîtriser, etc. Autrui m'échappe, je n'en fais jamais le tour et donc la manière dont il se donne en ne se donnant pas, en m'échappant et m'indique que le sens du relation à autrui, c'est justement ce face-à-face, ce face-à-face de deux transcendances, de deux libertés, mais aussi, c'est ma responsabilité pour un être qui, finalement, dont je ne peux jamais faire le tour et qui me dérange, qui me fait destituer de mon pouvoir, de constituer, de ma maîtrise et de mon pouvoir, de pouvoir. Donc, du coup, vous voyez à quel point les opérations intellectuelles décrites par ces très grands philosophes, qui n'y seraient jamais allées à la télé, d'ailleurs, eh bien, c'est à la fois une méthode et ça donne lieu à un regard nouveau sur les choses et les êtres et sur soi et donc peut-être à un comportement nouveau. Et c'est ça aussi que ces lumières à l'âge du vivant, elles sont phénoménologiques. Il n'y avait pas la phénoménologie au XVIIIe siècle. Elles sont outillées par aussi certaines sciences, j'ai dit assez vite le darwinisme. Ce qui signifie donc ne pas jeter immédiatement sur l'animal, par exemple, mais c'est aussi sur notre rapport à notre corps, immédiatement, une catégorie toute faite qui emprisonne, en quelque sorte, ou l'animal ou bien même toute une partie de nous-mêmes, mais se laisser entraîner par une description attentive, ouverte, de sorte que cette altérité puisse surgir vraiment. Et donc, ce qui apparaît dans votre texte très fortement, c'est que vous ne lâchez pas cette idée d'autonomie qui a été reprise, identifiée au XVIIIe siècle, on l'a dit tout à l'heure, mais qui prend une forme nouvelle. C'est une autonomie, m'a-t-il semblé, dans votre texte, là, c'est une autonomie plus exigeante ? Oui, tout à fait, c'est une autonomie retrouvée, alors ça, c'est un clin d'œil à Proust, mais aussi à moi-même, si je puis dire, parce que j'avais fait un livre en 2009 qui s'appelait l'autonomie brisée, liée à la prise de conscience de la vulnérabilité radicale, mais l'autonomie, je dirais que c'est une réflexion sur l'émancipation. J'ai dit tout à l'heure, destituer le chême de la domination, concrètement, il y a des êtres qui souffrent énormément du modèle de la mondialisation, du modèle de production et qui, non seulement en souffrent, mais voient que c'est une impasse, que c'est une injustice. Et donc, l'émancipation commencera par s'affranchir, par reconnaître, justement, par aller contre ces modèles. Elle a l'émancipation, c'est un arrachement, c'est une rupture. Souvent, c'est dans la douleur. Quand on est confortablement installé, on ne change pas trop ses représentations ni ses modes d'action. Certains agriculteurs vivent ça. Et puis, il y a un moment pour qu'on pourrait rapporter à ce que Paul Ricoeur appelle l'attestation. C'est ça. Betzoegung, en allemand, c'est la même racine que Ubezoegung, conviction, et tzognis, témoignage, de quelle valeur te portes-tu garant ? C'est-à-dire que l'émancipation, c'est un moment, il y a un moment contre, un moment de rupture avec les normes dominantes dont on voit qu'elles nous amènent dans le mur, l'anthropocentrisme, le modèle productiviste, extractivisme, le néolibéralisme. Et il y a un moment pour où, libérant sa capacité d'agir, parce qu'on voit que ce modèle-là ne permet même pas de nous sauver, on innove, on fait un pas de côté, on essaie, par exemple, d'avoir des circuits courts pour les agriculteurs, et il y en a qui font ça, de changer leur modèle de production. Et donc, on essaie de bâtir en s'organisant, souvent avec d'autres, ce qui fait le lien entre l'individuel et un réseau quand même social, on essaie de bâtir une société qui soit inclusive. Donc, il y a un moment pour, où on montre ce qui a du sens pour soi, on reprend sa vie. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui se disent j'ai pas envie de vivre comme mes parents, j'ai pas envie de vivre comme ça dans des petits appartements avec un boulot où on me crie dessus, où finalement, j'ai envie de vivre autrement, ailleurs, en faisant ce en quoi je crois, ce qui a du sens pour moi. Et alors, donc, il y a souvent une rupture. Bon, évidemment, quelqu'un comme moi qui depuis 20 ans est végétarienne, maintenant végane, il est évident que le changement, alors la révolution qui s'est produite en moi pour arriver à ça, c'est évidemment la prise de conscience de la souffrance animale, mais après, il y a eu un remaniement alimentaire dans mes choix de mes vêtements, dans tout ça, etc., plus un engagement. Et c'est ça que je décris. Donc, une autonomie qui n'est pas égoïste, qui n'est pas jalouse de son petit confort, mais évidemment qui, avec des moments difficiles, et c'est ce que je dis, les lumières, c'est quand même cette idée d'affranchissement. Alors, il n'y a pas de maître émancipateur. Oui, c'est ça. Il n'y a pas des gens qui vous disent comment faire. Chacun se libère, c'est ce que le féminisme a bien montré. à donner, quelqu'un qui sera en situation de domination, justement, qui pourrait dire faites ceci, faites cela, soyez véganes, par exemple. Il y a pour chacun à éprouver cette considération dont vous parlez, car il s'agit de remplacer le chême de la domination par le chême de la considération. Mais ça ne se fait pas sans casse quand même. Ça ne se fait pas sans casse. Parce que l'émancipation, quand quelqu'un rompt avec des habitudes, des schémas, et remet en question des pans entiers de son éducation, en général, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui l'a sorti de sa zone de confort. Et puis, il y en a qui n'y arrivent pas. Je parlais des agriculteurs, il y en a quand même beaucoup qui se suicident parce qu'ils sont dans une impasse. C'est-à-dire que le modèle de développement dans lequel nous sommes, il est usé, périmé, c'est sûr, il faut en changer. Et en ce moment, dans nos gouvernements, on n'a pas encore réorienté l'économie et changé les modes de production de telle sorte qu'on prenne la mesure des limites planétaires et qu'on intègre dans le coût des produits leur coût environnemental. On n'a pas encore pris la mesure des conséquences sanitaires horribles qu'implique l'élevage intensif, etc. On n'a pas encore pris la mesure de la demande sociale en faveur d'une amélioration de la condition animale. Donc, ça traîne, donc tout repose un peu sur les individus ou les petits collectifs. Mais néanmoins, j'ai essayé dans ce livre de montrer ce que serait une démocratie qui rendrait, où il n'y aurait pas seulement quelques innovations locales, mais où il y aurait ces innovations locales qui réussissent parfois, qui forment des publics, qui inspireraient les prises de décisions politiques. Donc, on articulerait à la fois l'horizontale et l'autorité, l'État, la réorientation de l'économie, les normes. Et ça, c'est le chapitre sur la démocratie. Et je voudrais juste dire que là aussi, il y a une petite modification par rapport aux lumières du XVIIIe siècle. Les lumières du XVIIIe siècle, c'est quand même le clair, l'intellectuel, despote éclairé qui va essayer de déchiffrer la voie de la volonté générale, quoi, avec l'idée d'un peuple uni, a priori. Moi, je n'y crois pas. On est dans des sociétés multiculturelles et en plus, il y a des publics disséminés qui souvent ne se parlent pas vraiment, qui sont liés à des intérêts associés aux conséquences qu'ils vivent et vivent de manière très différente. Les conséquences de la mondialisation et du réchauffement climatique, on l'a vu avec les gilets jaunes. Entre gilets jaunes et un parisien, il y a des vécus différents. L'idée, c'est de décentrer la démocratie, de rendre possible déjà l'état des lieux des différents problèmes sur différents territoires et avec des problèmes différents et des ressources différentes et aussi de faire communiquer les publics entre eux et avec nos représentants afin qu'on sorte de deux écueils majeurs qui fragilisent notre démocratie et les lumières elles-mêmes, c'est-à-dire à la fois les réponses technocratiques et décontextualisées à des problèmes sociaux, ça, ça ne va pas, et l'autre écueil, c'est des politiques publiques souvent incompétentes qui sont seulement liées à des récits simplificateurs et populistes. C'est souvent une réaction de comment réorganiser la démocratie, on ne peut pas, là aussi, ce n'est pas avec les outils de grand-papa. Souvent, les gens qui défendent les lumières nous amènent la république de grand-papa, presque universelle et indivisible, l'universalisme de grand-papa, souvent, ils sont hyper-anthropocentristes, donc, alors, une végane comme moi, évidemment, je ne sais pas où ils me placeront, ils vont encore avoir du mal à me placer, et puis, au niveau des outils à faire pour repenser la démocratie qui est toujours un idéal, elle aussi, comme les lumières toujours à compléter et qui se définit par la capacité à encadrer la pluralité voire la conflictualité, bon, il faut des outils nouveaux et donc, ça, j'essaie de les en parler. Mais justement, vous donnez, je crois, tous les instruments conceptuels pour faire en sorte que l'intellectuel ne soit plus celui qui délivre le message, indique la direction où aller, mais soit celui qui est davantage attentif finalement au mouvement multiple, différencié, nouveau, inattendu d'émancipation et vous cherchez à outiller intellectuellement de sorte que l'on soit attentif finalement à ces inventions qui peuvent avoir lieu ici et là de sorte que celui qui va faire son jardin dans une grande ville finalement est un héritier manifestement aujourd'hui des lumières en ce sens que vous faites référence au livre de Joël Zasque sur les jardins elle montre finalement qu'il y a là quelque chose comme un modèle un modèle alors il faut aussi des structures il faut aussi c'est pas seulement le local il y a vraiment le plan local et le plan quand même des gouvernants de la démocratie représentative qui est très critiquée mais moi que je maintiens mais évidemment elle souffre de beaucoup de problèmes aujourd'hui surtout dans un pays aussi centralisé que le nôtre et je dirais aussi qu'il y a toute une culture politique c'est vrai le chêne de la domination il est très prégnant dans la manière dont s'invectivent sans cesse les politiques et dans cette démocratie concurrentielle qui ne rend pas possible la transformation de la démocratie vers justement un modèle un peu plus délibératif et puis fondamentalement cette idée qu'on n'est pas une unité comme ça a priori que c'est dynamique ça je pense mais c'est pas seulement tout vient d'en bas parce que ça c'est très démagogique et puis il y a quand même l'État peut justement donner c'est son rôle réorganiser les sphères de production donner des impulsions au niveau financier le très regretté Bernard Stigler nous avertissait des conséquences de l'intelligence artificielle qui allaient supprimer certains métiers de service et tout et justement il faudrait en amont voir comment on peut dans certains territoires aujourd'hui tomber en déshérence comment on peut bâtir des zones de convivialité et des bassins d'emploi et donc ça je crois qu'il y a une innovation aussi là-dessus alors c'est toute la dimension politique les conséquences dans cette dimension de la politique de ce que vous avez pu observer de cette redéfinition des lumières à l'âge du vivant qu'il faudrait ici enfin présenter bon alors je crois que le temps passe tellement vite j'ai le souci de laisser la parole également à ceux qui nous écoutent et je pense que il y aura peut-être quelques questions justement sur cette dimension politique du projet oui puis juste un mot parce qu'on n'a pas eu le temps de dire ça alors que c'est central ces lumières-là sont radicalement écologiques au sens où l'écologie et la sagesse de l'habitation de la terre elle n'est pas coupée de l'humain mais au sens où elle a une force émancipatoire elle impose la prise en compte de ce qu'est la terre pour nous notre condition terrestre impose de s'affranchir de modèles économistes où l'économie finalement fait plus son boulot d'administration de l'Ecosse du foyer des terriens mais devient une sphère d'activité à part quantifie tout etc et il y a vraiment cette force émancipatoire de l'écologie ça c'est une des propositions plus originales par rapport à à l'écologie politique classique où la plupart des gens qui font de l'écologie évidemment ils ne sont pas des héros des lumières ils n'aiment pas et moi justement je montre à quel point non seulement les lumières enfin les nouvelles lumières sont radicalement écologiques et que justement l'écologie est elle-même un projet d'émancipation parce que ça demande de justement modifier totalement nos structures mentales au niveau précisément du rapport à ce que nous sommes et de notre être avec la nature et avec les autres vivants et que du coup ça a des conséquences éthiques et politiques absolument majeures et même ça a des conséquences justement dans la coopération et la capacité à partager le pouvoir donc ça devrait déraciner justement le chef extirper ce vice de la civilisation occidentale qui est ce dualisme nature-culture qui s'agit justement et ce chême de la domination qui est comme une écharpe dans la chair et qu'il faut extirper donc vraiment ça c'est ça c'est vraiment la proposition importante je crois du livre alors est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'on peut entendre des questions oui bonjour ah bonjour alors vous avez une question très bien est-ce que vous croyez enfin vous êtes animaliste est-ce que vous pensez qu'il est possible dans un futur plus ou moins proche qu'on arrive à la fin de l'exploitation animale ou est-ce que vous avez l'impression que c'est impossible et qu'on va jamais y arriver je n'ai pas compris est-ce qu'on arrivera à la fin de à la fin de l'exploitation animale de l'exploitation bon c'est pas le sujet que je traite dans ce livre non mais je préfère le dire parce que vous savez moi je ne sais pas parce que je ne suis pas devine mais il y a ce que j'espère moi d'abord j'espère je pense qu'actuellement il y a un courant mondial qui est que l'animalisme justement une force sociale politique philosophique où des personnes diverses prennent la mesure de l'exploitation aberrante des animaux aberrante sous le plan écologique sanitaire mais aussi en soi c'est une question enfin traiter les animaux comme on le fait c'est le miroir de notre honte commune et je crois que justement la cause animale est le fer de lance d'un projet d'émancipation et de reconstruction et que ça s'est lancé maintenant il y a vraiment entre la théorie et la pratique entre même cette prise de conscience et les réalisations sur le plan juridique et politique et économique il y a un écart considérable considérable il y a plusieurs raisons pour cela que j'ai détaillées dans plusieurs livres notamment éthique de la considération mais aussi le manifeste animaliste moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment on peut déjà faire en sorte qu'on ait des améliorations substantielles de la cause animale et que des pratiques qui sont absolument inutiles contre-productives et que la société civile rejette soient de fait supprimées fourrure captivité des animaux sauvages dans les cirques corrida chasse à cour bon la corrida c'est différent parce que malheureusement il y a des gens qui tiennent encore aux représentations parfois de la virilité associée à ça mais par exemple il y a des sujets moi évidemment j'aimerais qu'on abolisse la corrida ce sera le plus beau jour de ma vie mais il y a quand même l'idée qu'il y a des pratiques comme la captivité des animaux sauvages dans les cirques la fourrure il y en a les cages tout ça on sait que ça ne marche plus et pourtant regardez le mal qu'on a alors là je crois qu'il faut une stratégie et je l'ai détaillé dans plusieurs livres notamment dans le manifeste animaliste où il y a vraiment cette réponse là c'est qu'on peut travailler à un horizon de suppression de l'exploitation animale que moi évidemment j'espère mais d'ores et déjà il faut surtout arriver à travailler concrètement à obtenir des améliorations substantielles des animaux qu'ils soient sauvages domestiques ou etc et ça pour ça ça demande de la stratégie de négocier avec les pouvoirs publics avec les acteurs y compris avec ceux qui exploitent les animaux ça suppose de la méthode et malheureusement en France on n'en a pas on n'en a pas parce que la méthode c'est pas notre point fort le pragmatisme et puis cette question hélas s'en sont emparées des personnes qui surtout voulaient se mettre en avant et faisaient le buzz dans les médias et durcissaient les positions des uns et des autres moi je pense que la distinction et je m'arrêterai là entre l'abolitionnisme fin de l'exploitation animale et le welfareisme juste amélioré elle a du sens en théorie mais en pratique aujourd'hui il faut surtout même endosser le vocabulaire welfareiste et arriver à des résultats et de toute façon en profondeur ce mouvement qui est aussi celui de l'âge du vivant va continuer et chacun peut faire sa part pour au niveau culturel au niveau de ses styles de vie le changer mais c'est pas des choses qu'on décrète comme ça et moi je réponds pas à votre question parce que il faudrait être très orgueilleux pour y répondre je sais pas mais je pense vraiment que le souci pour les conditions de vie pour les animaux c'est un progrès moral et civilisationnel et qu'il n'y a pas de lumière à l'âge du vivant sans la prise en considération de ça et donc et plus modestement de faire pas à pas des progrès de supprimer des choses de continuer de continuer à encourager les personnes à changer leurs habitudes voilà mais de notre vivant ne nous faisons pas d'illusions nous allons encore assister à des massacres d'animaux en masse dans cette lutte pour la reconnaissance de l'animal ce que vous refusez de toute façon c'est de réintroduire le chème de la domination c'est à dire qui consisterait finalement à imposer des types de comportements c'est à dire qu'il faut savoir ce qu'on veut est-ce qu'on veut rester en démocratie où il y a le pluralisme et ça veut dire qu'on doit s'entendre avec des gens qui ne pensent pas comme soi et qu'on n'aime pas forcément c'est ça le pluralisme et qu'il faut trouver à instituer le bien commun mais je crois que vraiment moi quand j'ai commencé à travailler sur cette question il y a plus de 15 ans quand même les premiers écrits je sais pas j'ai commencé mon premier cours à l'université enfin j'ai été recrutée très tard à l'université française mais en tout cas en 2009 je faisais déjà un cours sur les animaux et je sais que j'avais des collègues qui se moquaient de moi j'étais seulement végétarienne pourtant à l'époque donc c'était pas la mode ça a beaucoup changé et j'ai été la première surprise de ce changement et de l'importance que ça a chez les jeunes j'ai des amis qui ont mon âge moi j'ai pas d'enfants et qui me disent mes enfants sont comme toi c'est pas un cadeau mais je vois bien que là il y a quelque chose de générationnel et moi c'est vraiment pour moi une très bonne nouvelle c'est déjà ça et ça je pense que quand même c'est quelque chose qui s'arrêtera pas mais il y a quand même des forces contraires il y a quand même des lobbies très puissants il y a quand même des schémas très anthropocentristes et c'est quand même des questions on est très attaqué c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut quand même être rusé mais aussi on est dans une démocratie donc il n'y a pas un gourou comme ça qui va dicter aux autres ce qu'ils doivent faire il faut mais en revanche on peut par la pensée faire évoluer les gens et moi mon expérience parce que je fréquente quand même pas que des vegans c'est le moins qu'on puisse dire c'est que j'ai été beaucoup plus efficace en étant non dogmatique je pourrais dire que certains se vantent d'avoir eu plein de conquêtes masculines des donjouanes des donjouans moi je dirais que j'ai quand même converti un certain nombre de gens et je l'ai fait en y allant très mollo donc je me dis que c'est peut-être la bonne stratégie mais après il y a quand même des choses où il faut être ferme par exemple aujourd'hui la suppression des cirques avec animaux sauvages il faudrait déjà libérer les animaux les plus âgés il faut quand même des horizons un peu fermes voilà mais donc mais voilà alors une autre question si c'est si c'est possible techniquement bonjour je voudrais vous poser une question concernant le rapport aux plantes puisque vous avez beaucoup enfin au végétal en général puisque vous avez beaucoup parlé de la condition animale mais le vivant c'est évidemment les animaux mais c'est aussi le végétal et justement il y a eu il y a un peu ce débat actuellement et Florence Burga a publié un livre sur qu'est-ce qu'une plante en revenant un peu sur une mode mais c'est un peu péjoratif mais voilà une tendance à vouloir égaliser un peu le rapport animal et végétal et à défendre tout autant les animaux que les végétaux enfin moi je n'ai pas de je ne compte pas poser de enfin de proposer de point de vue ou quoi que ce soit mais quel est votre avis là-dessus et dans quelle mesure vous intégrez le végétal dans votre réflexion alors ce n'est pas le sujet de mon livre non mais je le dis vous me posez que des questions hors de mon travail actuel mais bon je vais quand même répondre alors il y a le vivant c'est évidemment le végétal c'est même les écosystèmes qui ne sont pas héritables c'est le végétal qui peut souffrir au sens qui peut avoir un dommage s'il n'y a pas d'eau à la plante elle fane donc on peut créer un dommage et puis c'est les animaux et nous mais il y a quand même je dirais et là je suis d'accord avec Florence Burga il y a quand même des différences une différence majeure entre les êtres sentients que sont les humains et les animaux et les plantes qui sont des êtres sensibles mais pas sentients ça veut dire quoi ? sentience de sentience en latin éprouvée c'est des êtres qui vivent à la première personne leur souffrance leur douleur qui sont quelqu'un qui sont individués et vous voyez c'est pas seulement le mouvement par rapport à l'immanence de la plante c'est vraiment l'idée de l'individuation et ça ça oblige alors que la plante est plus quand même je dirais pas elle est sensible elle a une interaction avec son milieu et avec les autres plantes mais c'est un mode d'organisation de sensibilité qui ne fait pas qu'elle est sentiante c'est pourquoi selon moi elles entrent dans l'éthique on peut pas faire n'importe quoi avec les plantes et pas seulement parce que ça priverait d'autres humains de s'en servir mais on n'a pas de rapport de justice envers elles alors qu'avec les animaux on n'a pas seulement un rapport éthique mais de justice parce que leur subjectivité ce sont des ichstrukturs des structures du moi ce sont des êtres qui vivent à la première personne qui ont peur de mourir qui veulent pas mourir qui ont ce tragique là comme nous et différemment de nous puisque ce ne sont pas des subjectivités représentationnelles ils ne se regardent pas exister ils ne sont ni canciens ni cartésiens ni hegéliens ce ne sont pas des agents délibératifs mais ce sont des agents moraux et bien ça oblige à limiter nos interactions avec eux et à faire en sorte que justement ils puissent pas seulement s'épanouir selon leurs normes propres mais aussi pouvoir avoir une vie qui se déroule le mieux possible il y a cette dimension là vous voyez donc je pense que là encore c'est moi je trouve c'est une très bonne nouvelle qu'on réhabilite les plantes mais et la nature en manière générale mais nous ne sommes pas humains comme une sorte de il n'y a pas une fusion une sorte de monisme ontologique où les humains les arbres les carottes les animaux ce serait pareil il y a des différences et là encore il faut revenir au classique il faut revenir à ce que dit Darwin il faut revenir à tout ça donc voilà c'est et c'est sans doute en raison des simplifications liées au sujet à la mode que on a c'est vrai qu'il y a il y a des auteurs qui embrassent un courant de pensée un peu homogène mais ça je pense que c'est c'est pas terrible parce que c'est vraiment là encore le mot le plus important c'est l'altérité c'est la diversité c'est l'hétérogénéité des accès au réel et je crois que déjà on a beaucoup de mal à savoir ce que c'est que d'avoir mal à une patte ou à une aile parce qu'on n'en a pas les animaux sont très différents de nous on ne peut pas savoir toujours ce qu'il y a dans leur tête il y a une étrangeté alors les plantes je crois qu'on ne peut pas savoir ce que c'est mais ce qu'on peut savoir je crois sans trop se tromper c'est qu'elles souffrent de dommages quand il n'y a pas d'eau il n'y a pas de nutriments mais leur mort n'est pas notre mort il n'y a pas ce côté tragique nous ne sommes pas tout à fait dans le même monde il y a malgré tout un monde de l'animal même si Heidegger dit qu'il est pauvre en monde mais il y a un monde de l'animal et avec une sensibilité c'est un agent qui est centre d'une action ce qui n'est pas semble-t-il mais après tout mais enfin semble-t-il ce n'est pas le cas de la plante est-ce qu'il y aurait une autre question d'autres questions les plantes c'est des vivants extraordinaires qui sont entrecroisés dans leur milieu on parle d'intelligence des plantes mais le mot est pris c'est notre type d'organisation vous voyez c'est vraiment qui s'adapte d'ailleurs beaucoup mieux que nous je crois il n'y a pas cette précarité de l'existence qu'il y a chez l'humain et l'animal si vous relisez Darwin vous verrez qu'il ne parle pas tant de l'adaptation que de l'inquiétude finalement du vivant qui essaie de survivre dans son milieu et Merleau-Ponty a cette phrase magnifique l'animal est jeté dans un monde dont il n'a pas la clé comme nous alors nous c'est peut-être pire parce que moi quand je vois mon chat je me dis elle est vraiment parfaite et je crois qu'elle était parfaite à 6 mois alors que nous on rame quelqu'un de 6 mois il faut des années pour faire un humain un humain ça s'empêche comme disait Camus mais en plus il y a un métier d'homme à apprendre et on l'apprend toute sa vie disait Montaigne vous voyez une autre question c'est assez déroutant de ne pas vous voir enfin on est en face d'un écran donc je ne sais pas si quelqu'un lève la main et veut poser une autre question oui 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 bonjour merci beaucoup pour cette conférence pour revenir en fait au lumière vous avez parlé de la critique de gauche et du particularisme et comment du coup vous voyez comment concilier en fait du coup un nouvel universalisme tout en prenant en compte en fait les différentes identités qui m'ont été mises au jour aujourd'hui oui alors c'est une très bonne question qui est au centre de ce travail effectivement moi je pense que le féminisme c'est une grande chance pour la philosophie politique par-delà les revendications d'égalité ça a pointé le caractère non neutre au niveau du genre du système de Rawls du libéralisme ça a reconfiguré le politique ça c'est surtout les écoféministes en montrant que les questions de reproduction les questions de santé justement étaient des choses qui étaient importantes autant que la croissance voire plus etc et c'est à partir de leur position de femmes d'ailleurs ayant des enfants et montrant à quel point le schéma de distinction public-privé qui est au coeur du libéralisme ne marchait pas que si à la maison on apprend l'injustice comment voulez-vous faire des citoyens justes et capables d'égalité donc moi je trouve qu'il y a vraiment même au niveau méthodologique pointé en amont ce qui fait que eh bien il y a des dominations des préférences induites et des dominations qui ont des conséquences de l'organisation sociale et politique sur des structures qui ont été faites un peu toujours par les mêmes pendant longtemps donc ça c'est vraiment important de voir donc le potentiel universel universalisant universaliste du féminisme c'est à dire en plus le féminisme pour moi je trouve que quand on voit notamment les pionnières il a été une chance pour les hommes parce que même si c'est plus bancal c'est moins commode quand les rôles sont pas si assignés si définis que nos grands-parents mais il a été une chance parce qu'il les a libérés aussi d'assignation à l'homme fort viril qui doit amener le boulot etc. qui était aussi une prison alors ce qu'il y a d'embêtant dans la et ça et d'eux-mêmes les minorités on dira jamais assez qu'elles ont eu raison de pointer le côté européano-centré condescendant des Lumières et si on fait un bêtisier des philosophes du XVIIIe ils ont dit de superbes choses ils ont dit des bêtises des sottises et bon il y a des préjugés voilà européano-centré néanmoins maintenant et c'est bien de penser plusieurs sphères d'appartenance femmes noires parce que c'est vrai que d'où l'on est on voit les choses autrement c'est vrai quelqu'un qui est black il a une vision de l'injustice qui est différente de nous et ça il faut le prendre au sérieux et en plus ça a été une chance moi j'adore les Lévinas qui venaient de Lituanie donc des gens qui venaient d'ailleurs c'est une richesse l'ailleurs et la diversité néanmoins si on en reste seulement au particularisme on va opposer les hommes aux femmes on va opposer les blancs aux noirs et moi je suis désolée ça me gêne même l'idée du privilège blanc et je comprends que le délit de sale gueule ça existe et que moi si vous me mettez je suis rarement fouillée parce que bon voilà ben oui parce qu'il y a des préjugés encore un peu bon ok mais on ne peut pas opposer les communautés les unes aux autres parce qu'on ne construit pas de projet commun et quand on ne conduit pas de projet commun qu'est-ce qui se passe ben il y en a qui produisent des projets communs il y en a les anti-lumières ceux qui justement sont essentialistes veulent ramener les femmes à la maison ceux qui veulent que ceux qui sont racistes regardaient Trump Trump c'est un exemple des anti-lumières d'aujourd'hui parce qu'en plus c'est lié à un système qui aime l'argent comme le capital qui aime parce que chez les trumpistes il y a tout il y avait aussi des gens qui ne voulaient pas payer d'impôts pas de welfare state etc mais voyez si on n'est que dans le particularisme et bien on ne construit pas de projet de société on n'aura pas de repère pour réorienter les technologies qu'est-ce que ça veut dire le chème de la considération ça veut dire un faire tout pour préserver la valeur de l'individu de sa spécificité de sa liberté de sa créativité et il y a plein de choses aujourd'hui qui ne favorisent pas la créativité des gens mais qui fabriquent des moutons ou des robots deux c'est préserver le monde commun qui comme je le disais est lié aux générations passées présentes futures et au patrimoine naturel et culturel et bien et ça ça oblige ça veut dire que par exemple on fera la grève de certains produits moi la bombe atomique on fera la grève de certains produits le foie gras la fourrure etc bon on fera on réorientera les techniques non pas pour montrer notre puissance parce que dans moi Dieu sait si j'aime les sciences et tout ça et je suis souvent avec des scientifiques mais vraiment il y a des parfois même en Chine actuellement ils fabriquent des virus ils les rendent nocifs pour l'humain pour voir ce que ça fait pour reprendre l'expression de Claude Bernard quand il parlait de l'expérimentation animale voir ce que ça fait on faisait tout bon ben ça c'est pas possible avec le schème de la considération mais avec le schème de la domination tout est possible puisqu'il faut être plus que l'autre il faut de l'argent il faut la compétition il n'y a pas de limite et les moyens illimités deviennent défunts ça c'est là aussi Gunther Anders l'exprime bien donc moi il faut des repères universalisables donc moi je l'appuie sur cette phénoménologie du vivant que je construis de Livre en Livre et de la corporité et qui d'ailleurs est très en sororité si je puis dire avec les écoféminismes et l'éthique du Caire même si ma méthode est différente et puis enfin et c'est ma dernière réponse je trouve qu'aujourd'hui dans certains mouvements y compris chez les féministes il y en a on a l'impression qu'elles restent dans le discours de l'adversaire moi je suis d'accord pour dénoncer le patriarcat et la domination masculine elle associe de particulier disait Geneviève Fraisse c'est qu'elle est invisible elle a raison c'est jamais gagné mais si on n'oppose les hommes aux femmes en disant les femmes sont toujours bien les hommes sont vraiment des méchants je veux dire là c'est c'est ingérable et c'est reconduire un discours de la domination et voilà qui n'apportera rien qui divisera la société et qui va reconduire une sorte de nouveau pas essentialisme mais d'assignation à un genre donc c'est une contradiction voilà donc ça il faut vraiment voir les pièges de l'émancipation et voilà mais je pense que ça vraiment il faut voir plus loin que le bout de son nez et sortir des discours seulement identitaires mais évidemment ça ne veut pas dire qu'on oublie tout ce qu'on doit à ces combats qui ne sont jamais gagnés d'avance il y a plein de pays du monde où les femmes sont sous assignation et subissent le jou de tradition à remettre en cause voilà mais justement les lumières il ne faut jamais oublier aussi que c'était ce projet là c'était ce projet là d'émancipation et voilà et ça a du sens de s'émanciper du jou des traditions ça a du sens de remettre en question y compris ces discours d'appartenance vous voyez les préjugés ils changent à toutes les époques mais voilà donc là je vous réponds mais c'est une très grande question je crois que le féminisme d'avenir il reprend tout ça toutes ces questions passées il est vigilant mais qu'aujourd'hui il y a il y a il y a des discours un peu qui vont dans le mur il y aurait tant et tant à dire et j'invite évidemment tous les auditeurs à se plonger dans votre livre il y a bien des sujets ici que nous n'avons pas pu aborder en particulier toute la thématique de l'Europe sur cette thématique vous dites des choses tout à fait fondamentales le temps le temps passe il impose sa loi du moins le temps restera comme la figure dominante à laquelle on ne peut pas échapper alors au nom de tous les partenaires de cet événement je vous remercie très fortement Corinne Pelluchon je suis persuadé que nous aurons à la suite de vos remarques beaucoup de discussions voilà merci moi je voulais dire que je trouve quand même que les jeunes c'est vraiment pas démagogique je pense qu'ils sont vraiment à la croisée des chemins et que ces sujets-là l'écologie le rapport aux vivants le rapport homme-femme le féminisme la question multiculturelle la question de déraciner le racisme mais de le faire justement moi ce que je peux vous apporter puisque je suis une demi-vieille c'est justement à la fois tous ces combats et en plus moi je suis quand même je fais partie d'une minorité puisque vegan c'est quand même pas encore très répandu même si on est mieux vu qu'avant mais je vous les apporte en vous aidant je crois à ne pas rompre le lien avec les générations en articulant le mieux du passé et les lumières quand même chaque matin quand on se lève il faut remercier d'être dans un pays où il y a les droits de l'homme de ne pas être torturé parce qu'on pense ceci cela etc et de ne pas avoir la religion sans arrêt derrière mais et en même temps en faisant avancer ces sujets parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour avancer et moi je suis persuadée que de mon vivant je ne verrai pas suffisamment les avancées que je veux mais j'essaie de justement moi j'ai fait ce livre dans une inquiétude moi si vous voulez j'ai trois traumatismes Moschwitz, Hiroshima et les abattoirs on pourrait dire ce n'est pas la même chose mais n'empêche donc et j'y pense tous les jours en particulier aux abattoirs mais je dirais que je pense que les jeunes vous pouvez là où vous êtes amener votre pierre construire et que le danger c'est justement d'avoir des récits simplificateurs et idéologiques et qui ronds le lien entre les générations et le passé et le présent donc ça c'est voilà moi c'est peut-être le message que je suis venue vous dire il sera entendu voilà merci Corinne Pelluchon